Applaudissements pour mes trois invités ! Vous pouvez vous applaudir, bah oui, Mathieu ! C'est la première fois que tu t'applaudis, non ? C'est la première fois que je m'applaudis, donc il y a un début à tout ! Le début, c'est OJ et le PP ! Super ! En tout cas, je suis ravi d'être là ! J'espère ! Parce que t'en as pour 54 minutes ! Car nous sommes ensemble jusqu'à 17h54 ! Applaudissements, merci ! Mathieu Salama, c'est cela même ? Oui, tout à fait ! Applaudissements pour Mathieu Salama, s'il vous plaît ! Qui lui a fait aussi des albums et ton dernier, c'est celui-là ? Furioso Barocco ! Furioso Barocco ! Voilà, sorti en CD et également en vinyle ! Tout à fait ! Voilà ! Parfait ! Il est pas encore sorti, il sort le 16 octobre ! Ah, c'est une exclusivité pour le GLPP ? Tout à fait ! Et je suis heureux d'être là pour cette exclusivité ! Donc c'est tout neuf, les CD sont là, mais il sort officiellement le 16 ! Parfait ! Bah tu es donc contre-ténor ! Tout à fait ! Ouais, d'accord, je l'écris à tout à l'heure ! Qu'est-ce qu'un contre-ténor par rapport à un ténor ? Hop, hop ! Tout à l'heure ! Ok ! Donc toi tu es contre-ténor ! Tout à fait ! Alors je suppose ce que c'est qu'un contre-ténor, par rapport au ténor déjà parlé ! Alors c'est un peu différent techniquement, parce qu'un ténor chante en voix de poitrine, donc c'est une voix un peu parlée, donc la voix... Donc là on est dans un autre registre, ce qu'on appelle le Felcepto ! Ah bah oui, t'as raison que tu es dans un autre registre ! Et donc en fait on passe derrière, on l'appelle voix de tête parce qu'elle passe juste derrière... Ça fait pas mal quand ça passe derrière la tête ? Ça peut faire mal, mais là ça fait pas mal, non ! Ça fait pas mal, d'accord, ok ! Alors tu es imprégné de musique classique et de théâtre dès ton plus jeune âge ? Tout à fait ! C'est tes parents, ça a été quoi ton déclic ? Alors pas du tout ! Non, 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 c'était moi ! Pourquoi ? Je sais pas, c'était en moi, depuis tout petit ! Il y a quelqu'un, tu es un modèle, quand t'étais petit, t'as entendu un contre-ténor ? Non, pas du tout ! Non, pas du tout ! En réalité, je suis très varié dans les goûts musicaux, j'écoute de tout ! Voilà ! Je suis pas que dans l'opéra, j'écoute... Tu n'es pas au-dessus, comme garçon ? Voilà ! En musique ? En musique, je suis ouvert à tout ! Et j'aime, là j'ai aimé ce que t'as chanté, j'ai aimé aussi ce que tu as chanté, j'aime tout ! D'accord, ok, parfait ! Tes cours de solfège et en même temps apprendre à chanter du classique ! Donc j'ai commencé par cette... Cette discipline ! Voilà ! Que j'ai aimé ! Donc après j'ai découvert d'autres choses, mais j'ai commencé par cette forme de chant, oui ! Piano ou guitare aussi ? Oui, tout à fait ! Tu es un artiste complet ! Je suis complet, je sais pas, mais guitare, j'en fais plus maintenant, mais j'ai pris quelques cours ! Et à un moment donné, assez rapidement, t'es atterri par la variété ! Oui ! Quel genre de variété ? Française ? La belle variété française ! Pia, Faznavour, Brassens, Barbara, tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait un CD de Barbara ! Oui, absolument ! J'adore tout ça ! D'accord ! Donc tu te consacres au chant, et tu fondes, il y a 15 ans à Paris, l'école musicale Crescendo Art ! Crescendo Art ! Crescendo Art ! Qu'est-ce que cette école, Crescendo Art ? C'est une école de chant, en fait... Qui existe encore ? Qui existe encore ! C'est une propre de chant ! Je dirige cette école que j'ai montée il y a 15 ans maintenant, dans le 11ème à Paris ! Oui ! Et comme j'ai toujours été passionné de musique et de chant, donc j'ai créé cette école, et aujourd'hui il y a des gens qui font du baroque, du classique, du jazz, de la variété, du gospel... Il y a des gens de tout ! D'accord ! Voilà ! Alors comment fait-on pour s'inscrire ? Pour faire de la télévision ? Tout à fait ! Il y a des téléspectateurs qui veulent s'inscrire ? Avec grand plaisir ! Il y a l'école Crescendo Paris, donc il faut taper crescendo.paris.com Parfait ! Alors c'est donc une école qui est consacrée à l'enseignement du chant, mais dans tous les domaines ? Tout à fait ! Adultes, enfants, ados ! Ok ! Alors selon la méthode, il y a une méthode qui s'appelle FACILA, c'est ça ? Exactement ! C'est quoi cette méthode ? Donc il y a 10 ans, j'ai créé en fait un DVD avec mon équipe, et en fait j'étais toujours passionné de vocalistes comme vous avez pu le dire tout à l'heure. Oui, on a pu s'en rendre compte ! Voilà, j'espère que vous êtes automatisés avec ça ! Et donc j'ai créé une méthode de chant avec des vocalistes très simples, ludiques, pour apprendre à chanter et placer sa voix à des amateurs et aussi des passionnés. Très bien ! Tu as inventé cette méthode ? Oui ! Tu l'as déposé ? Oui ! C'est bien ! Alors donc on va parler de Furioso Barocco, qui sort donc en octobre ? Tout à fait ! C'est en italien ? C'est de l'italien ? Alors c'est de l'italien, c'est des airs de... Il y a pas de français, il y a deux airs de Purcelles, donc il y a de l'anglais. Non, 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 mais en français, qu'est-ce que ça veut dire Furioso Barocco ? Fureur baroque en fait, c'est de la fureur amoureuse, et il y a 12 titres dans cet album, c'est mon quatrième album. Oui. Je suis très content parce que j'ai travaillé avec un chef italien qui s'appelle Stefano Intrieri. Oui. Et donc dans cet album, je défends tout ce que j'aime, c'est l'amour, sous toutes ses formes, et j'ai pris des airs d'opéra. Oui, très connus ? Pas forcément connus. Pas forcément connus. Voilà, parce que généralement, aussi, il y a de ça. Et les gens, ça fait un peu peur quand on dit opéra, etc. Non, ça me fait pas peur. Du coup, j'ai pris des petits bouts d'opéra de Vivaldi, Endel, des airs qui m'ont vraiment transporté pour créer cet album. Alors, c'est un florilège d'air et de duos, c'est ce que j'ai lu, c'est ça ? Oui, il y a deux duos. Oui, avec qui ? Avec une soprane extraordinaire, on chante « por ti miro », et un autre contre-tenor aussi, et on chante « sound de trompette », c'est « sonner les trompettes », c'est un air de Purcell. Parfait. Donc, il y a aussi un peu d'anglais. J'ai lu aussi que c'était un voyage baroque, c'est-à-dire ? Oui. Alors, en fait, dans le temps, tout à fait. Quand je fais mes récitales baroques, d'ailleurs, j'ai fait une tournée dans toute la France l'année dernière. Je défends cette musique, en fait, du XVIIe et XVIIIe siècle, et donc, c'est tout un univers baroque que j'essaie de… Tu essaies de la rendre populaire, en fait. Voilà, exactement. Oui. J'essaie de faire découvrir à des personnes qui écoutent « Jeun Alidé » ou « Brassens » ou « Saznavour », ce répertoire qui commence à être bien connu aussi. Donc, moi, j'ai vraiment envie de le faire découvrir et faire aimer cette musique qui est un petit peu différente, finalement. Tu as parfaitement raison. Alors, tu as fait un voyage à Venise, et là, c'est là que tout bascule. Oui. C'est-à-dire ? En fait, je chantais, comme toi, un petit peu de variété française dans des pianobars, dans des restaurants, étant très jeune. Et dans un voyage à Venise, j'ai entendu à Contre-Ténor chanter « La Cha » qui au Pianga, un air de Handel, très haut, en voix de tête. Tu t'es dit, je veux faire pareil ou quoi ? En fait, pas tout de suite. Je me suis dit, oh là là, c'est extraordinaire de chanter aussi haut et avec telle facilité. Est-ce que moi, je suis capable de pouvoir chanter comme ça ? Parce que je chantais haut, mais je ne savais pas trop quoi faire de cette voix-là. Et en fait, j'étais pris d'affection. En rentrant à Paris, j'ai écouté beaucoup d'opéras, parce que je n'écoutais plus vraiment d'opéras. Et là, je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Et aujourd'hui, je me sens très bien là-dedans. Alors, il y a une rencontre importante pour toi, c'est une certaine Nicole Falien, c'est ça ? Oui, c'est une professeure de chant qui m'a fait découvrir justement cette voix de Contre-Ténor. Et qui t'a donné des cours de chant ? Qui m'a donné des cours de chant. Elle donnait notamment des cours de chant à France Galles aussi et l'équipe de Starmania, parce que tu t'en parlais. Donc, elle a formé les chanteurs populaires et aussi quelques chanteurs classiques. Et j'attendais son aval, parce que quand on a… Voilà, je n'étais pas tout jeune non plus. Est-ce que tu as eu son aval ? Oui. Est-ce que tu as eu son amont aussi ? Oui. C'est important d'avoir l'amont. Oui, oui. Alors, il y a un coup de cœur radio classique pour une pièce musicale. Hommage au castra, on y vient. Voilà, oui. C'est quoi ça ? Alors, en fait, j'ai créé il y a trois ans une pièce musicale contée qui parlait des castras justement. Ce répertoire en voix de tête. Et donc, avec Bruno Angers, celui qui m'accompagne à une viole de gambe. C'est un instrument très… Une viole de ? Une viole de gambe. Oui, c'est un instrument. Un instrument baroque. Et en fait, il y a le violoncelle, la viole de gambe. Et c'est avec cet instrument que j'ai créé avec lui ce voyage compté dans le temps. Oui. Dans trois, quatre théâtres parisiens. Et on s'est beaucoup amusé. Il y a ton troisième album qui s'appelle Résonance baroque. Oui. Résonance baroque. Pourquoi les résonances ? C'est cette espèce de… Cet album, c'était pour vraiment faire résonner dans la voix des personnes qui ne connaissent pas un petit peu cette musique qui ne connaissent pas. Donc, Résonance baroque, pour que ça résonne dans leur tête et créer cette nouvelle résonance. Tu as sorti aussi un album qui s'appelle Vivaldi Handel. accompagné avec des musiciens de musique de chambre, c'est ça ? Oui, tout à fait. Que j'avais dirigé pour cet album aussi, que j'ai beaucoup aimé parce que j'étais dans un autre système. Là, dans cet album, je me suis laissé porter par un chef et un directeur. Et dans cet album-là, j'étais tout seul autodidacte dans une démarche artistique qui me plaisait aussi. Oui. Donc, c'est autre chose. Et c'est des musiciens que j'avais castés et avec qui je travaille encore aujourd'hui. Je suis ravi de travailler avec eux. Alors, tu donnes un concert le 12 septembre. C'est important. Oui, tout à fait. Dans une église. C'est très, très beau. L'église Sainte-Élisabeth de Hongrie. Oui. C'est rue du Temple, c'est ça ? Exactement. Dans le troisième. Oui. Tu chantes souvent dans les églises ? Alors, en fait, cette église, c'est une histoire de chœur. Ça fait cinq ans que je chante dans cette église et j'y vais tous les mois parce que j'ai commencé ma carrière dans cette église. C'est une fois par mois. Une fois par mois. Et la première série, c'est au mois de septembre. Je vais redonner. Tu es le 12 septembre, le 3 octobre, le 14 novembre et le 5 décembre. Tout à fait. Et il y a la salle Corteau également. Justement, la salle, le jour de la sortie de l'album, le 16 octobre. Très bien. Alors, on va d'abord regarder un clip. C'est extrait d'un album. C'était un qui s'appelait Aria, c'est Aria. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'était chez Cold Song, l'air du froid de l'opéra de Purcell. Parfois, tu vas nous rejeter quelque chose. Avec plaisir. D'abord le clip. C'est parti. 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 Mathieu. Mathieu. Et maintenant, rien que pour vous, c'est-à-dire vous êtes sur IDF1, rien que pour vous, Mathieu Selama, va vous chanter quelque chose. C'est quoi, Mathieu ? C'est parti. Mes élèves n'ont pas le courage de dire, peut-être que mes yeux le diront. Non le dirò con l'abro, che tanto dirò qua, forci con le faville de la dine bumbine, per dire come ciocciano, lo sguardo parlerò. Non le dirò con l'abro, che tanto dirò qua, non le dirò con l'abro, non le dirò con l'abro, non le dirò con l'abro, che tanto artir non ha, che tanto artir non ha. Non le dirò con l'abro, che tanto artir non ha. Che tanto artir non ha. Bravo Mathieu ! Bien nous rejoindre ! Et bien donc le GLPP s'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les trois d'être venus au GLPP. Applaudissements pour mes trois annuités ! Et bravo à toi Mathieu Salama, donc, pour l'Ivo de Barroco qui sort, si j'ai bien compris, le 16 octobre. Tout à fait. Il faut patienter. Il faut patienter. Et alors à partir du mois de septembre, une fois par mois dans cette église... Sainte-Elisabeth d'Hongrie et la salle Corto au mois d'octobre et plein d'autres projets. Bravo ! Merci à tous les trois d'être passés par le GLPP. Nous on se retrouve demain à 17h précise. Super show à demain ! C'était le GLPP !